Salut à tous, aujourd'hui preview de la première demi-finale du Master Meal d'Indian Wells qui va opposer Roger Federer à Borna Chorich, c'est parti ! Donc cette première demi-finale va opposer un joueur qui va participer à sa douzième demi-finale en Californie face à un joueur croate qui lui va participer à seulement sa première demi-finale non pas à l'Indian Wells mais dans un Master Meal donc on voit vraiment l'écart d'expérience, l'écart d'âge on peut dire entre les deux personnes 15 ans d'écart c'est assez costaud à noter également avant que j'oublie qu'ils se sont joués une seule fois sur le circuit principal c'était en 2015 à Dubaï en demi-finale et Federer n'avait laissé que des miettes à son jeune adversaire et il avait inscrit que 3 jeux donc là aussi c'est un peu biaisé comme statistique mais il faut tout de même le signaler donc d'à côté on aura Federer qui aura passé 5h23 sur les cours et on a Chorich lui qui aura passé 8h06 soit presque 3h de plus je pense pas que ça puisse jouer au niveau du physique sachant que l'un est beaucoup plus jeune que l'autre au niveau de leur parcours Roger Federer a remporté ses 4 premiers matchs sans perdre un seul set et il a disputé un seul tie-break donc le reste de ses sets ont été gagnés assez facilement et pour ce qui est du croate il a joué 5 matchs sachant qu'il n'était pas tête de série il a eu 3 premiers matchs assez faciles même impressionnants on peut dire avec très peu de jeux perdus notamment au 3ème tour face à Roberto Bautista Agut qui venait de remporter le tournoi de Dubaï et après 2 matchs en 3-7 un peu plus compliqués contre le jeune américain Taylor Fritz et surtout en quart de finale contre la tête de série numéro 8 du tournoi Kevin Anderson qui sortait quand même d'une finale à Acapulco donc vraiment c'est un joueur qui est en pleine confiance et qui retrouve vraiment un très bon niveau tennistique qu'il n'avait pas connu qu'il n'avait peut-être jamais connu sur le circuit donc les clés de ce match ça va être pour Roger Federer de très bien servir pour pouvoir justement après sur les retours de service être très agressif ne pas hésiter à varier ses coups avec pas mal de slice pas mal de balles basses et aussi d'attirer aussi assez souvent au filet le jeune croate qui on sait n'a pas une très grande main au filet n'a pas une très bonne volée donc il pourrait l'ajuster après Federer avec des passings dont il a le secret et pour Churich lui ce sera vraiment d'installer sa filière habituelle qu'il aime bien la filière longue en faisant des gros rallye de fond de cours pour pouvoir déplacer Federer un maximum dans les angles et aussi il devra bien faire attention à protéger ses deuxièmes balles sachant qu'on sait qu'il a fait pas mal de doubles fautes dans le tournoi donc là aussi ce sera un point à vraiment surveiller de sa part mais au vu d'un peu de la conjoncture actuelle je pronostique quand même une victoire de Roger Federer en 2-7 avec au minimum un break dans chaque set donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic sur ce match si vous voyez plus Federer ou plus Churich s'imposer et sur quel score n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo à vous abonner à la chaîne et partager la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez bye bye merci